Salut les gangsters, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de pré-oude-oude-monade et ceux qui n'ont pas déjà entendu, mais je peux vous garantir que ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler, on va entendre parler de plus en plus. A mon avis tout simplement, ça va être un des projets les plus hypés du run qu'on va se manger là. Je ne suis pas Madame Irma, je le rappelle pour les nouveaux, je ne suis ni conseiller ni financier, ni votre daron, faites vos propres recherches, on discute entre nous on découvre des projets et pour moi, mon A2M est une espèce de dinguerie. Vous connaissez ma position de toute façon sur ce projet, on ne va pas chiller le projet aujourd'hui, on va parler un peu plus tranquille entre nous, ça ne va pas être pour tout le monde, ça va être pour mes hunters, ceux qui essayent de creuser plus loin, mais il y a des infos ultra croustillantes à prendre et si vous vous placez avant tout le monde, parce que là on est super early, mais en fait de moins en moins on va en parler aujourd'hui, les 10 000 transactions par seconde que nous promet cette blockchain de fou, c'est en train de devenir une réalité avec une seconde de blockchain et ça, si vous voulez mon avis, ça peut changer la face du monde de la blockchain. Maintenant, moi je ne vois pas dans le futur, mais j'ai une petite surprise pour vous, un petit passage secret qui peut vous amener sur Monad parce que je sais que beaucoup veulent rentrer sur Monad, beaucoup sont dans le newbie chat mais n'arrivent pas à avoir le full access, j'ai des petites infos pour vous, on va aussi parler des 16 000 dolls qui ont été distribués au NAD, c'est un truc de fou avec Wormhole, en tout cas beaucoup d'infos, on va revenir sur tout ça, en tout cas on ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc voilà où sont bloqués la plupart des gens, on avait déjà parlé de Monad et je vous avais dit, allez sur le Discord, allez dans le newbie chat, allez vous faire des potes, participez aux événements et tout, mais aujourd'hui il y a un peu une nouvelle méta puisque vous voyez ici on est à 150 000 membres sur le Discord, ça a explosé et ça devient de plus en plus dur en fait de se démarquer, de se faire repérer par un membre de l'équipe qui va vous mettre le full access. Maintenant je ne vous dis pas d'arrêter d'être actif sur le newbie chat mais j'ai une petite info pour vous sympa, il y a le télégramme de MonadFR qui vient de lancer et regardez-moi ça, on est combien ? On est 66 membres, donc que dalle ! Donc si vous voulez être early, venir choper des infos parce que là vous n'avez que les meilleurs sur ce télégramme, franchement vous allez voir tout le monde est sympa, si vous y allez n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, à me ping, vous faites arrobase Red G, moi je suis Red Red G, Red G et vous me posez toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de soucis, je vous introduis et puis ne vous inquiétez pas, ils vont bien vous accueillir, je pense que si vous voulez que ce soit avoir des infos sur Monad pour pouvoir se placer, que ce soit partager du contenu que vous vous créez, si vous avez des idées ou juste discuter avec des gens qui sont en place dans la crypto, il y en a certains qui sont là depuis 2013, je vous invite vraiment à y aller. Quand vous arrivez, envoyez-moi un petit message et lisez le message épinglé parce que ça je pense qu'il va falloir qu'on en parle de plus en plus parce qu'en ce moment je vous parle de pépites, de dingueries, on a parlé de IOIR, d'ailleurs petite parenthèse, Lama c'est mercredi à 16h30, pas mardi, c'est mercredi à 16h30, et bien on voit les scams devenir de plus en plus abusés, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus vénères, c'est danger, donc vraiment faites attention, ne cliquez pas sur tous les liens, etc. Donc allez lire tout ça de notre ami sous-saxe, sous-saxe qui va passer nad, on en est sûr en fait, franchement croyez-moi qu'il y a des gars qui bombardent, je vous laisserai aller les soutenir d'ailleurs, si vous voulez venir prendre des infos et tout, ils vont vous aider, à vous de leur retourner la faveur, allez sur les réseaux et soutenez-les, en tout cas allez sur un télégramme officiel qui a moins de 70 membres, en plus pour ceux qui ne parlent pas anglais, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent que d'aller se fracasser à mettre des messages, voilà, excuse-moi Renvé, mais voilà, mettre sub comme ça, tu vas aller nulle part mon pote, après moi j'en sais rien, je ne suis pas admin du Discord, mais bon, on a vu, pourquoi en fait faire tout ça déjà ? Parce que là on parle d'aller sur les Discord, d'aller sur les Telegram et tout, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour aller récupérer de l'info, parce que je sais que vous, mes Hunter là, qui m'écoutez, il y en a, vous êtes très exigeants, et je vous en remercie d'ailleurs, franchement, vous êtes toujours là, d'ailleurs on a passé la barre des 2000 abonnés, ça fait vraiment plaisir ça, franchement, voilà, on était là dans les moments difficiles, aujourd'hui la vie est plus douce, mais on va rester concentré, vous n'en faites pas, je ne vais pas vous faire que du chill ou que des analyses décérébrées, vous n'en faites pas, on parle des projets qu'on aime, j'ai trouvé mes champions, et je garde mes anciens aussi, ne vous inquiétez pas, on va reparler de tout ça, en tout cas, mon âge, je pense que ça peut être très intéressant, se placer, qu'est-ce qui s'est passé avec Warm All, qu'est-ce qui s'est passé, ceux qui ont un airdrop, qui ont utilisé Warm All, ou qui ont eu d'autres critères, vous pouvez aller checker votre éligibilité sur le lien Warm All, je vais vous mettre en description, n'allez pas chercher sur Google, ne cliquez pas sur les liens sans vérifier, vous allez peut-être éligible au airdrop, et qu'est-ce qui s'est passé, moi j'en ai eu un peu parce que j'ai utilisé Warm All il y a quelques années, mais voilà, j'en ai eu quoi, 1500, les NAD, ceux qui avaient le rôle NAD avant le 6 février, ils ont reçu 8000 W, 8000 jetons Warm All, alors dit comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre, mais si on va dans les pre-market, on peut se rendre compte qu'il est à 2$ le truc, 1,9 USDT, donc en fait ils ont carrément reçu 16000 B, ce qui était NAD avant février, après il n'y en a pas beaucoup, hein, février c'est assez early, mais franchement, c'est quand même plutôt cool, c'est quand même plutôt cool, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, maintenant que c'est fait, c'est trop tard, ça ne sert à rien de se placer, alors si vous êtes des Farmer, je vais vous le dire tout de suite, si vous n'êtes que des Farmer, qui ne cherchez pas à comprendre un peu la tech, ou à discuter avec les gens, ou à un peu comprendre où vous mettez les pieds, vous allez vous manger un mur, vous allez vous manger un mur, cependant, même si vous ne prenez pas des rôles, vous pouvez avoir des informations excellentes, et je le rappelle, mon NAD c'est une L1, donc si la L1 est grandie, vous inquiétez pas, qu'en ayant été early comme ça, parce qu'on n'est même pas encore au testnet, on va en parler, il y a des infos très intéressantes, si vous êtes early comme ça, vous pouvez trouver de la pépite le long du chemin, parce que franchement, une L1 comme ça, je ne vois pas dans le futur, mais des L1 comme ça, je sais pas, 10 milliards, 10 milliards de market cap pour ce que c'est, on pourra l'imaginer dans un futur lointain, on rêve, bien sûr, je te sors du cul mon chiffre là, mais il y a du chemin, et vous avez des télégrammes avec moins de 70 personnes quoi, enfin bon, vous faites vos recherches après, vous faites vos recherches, vous faites vos stratégies, moi je vous donne les infos, on est entre nous de façon, voilà, de plus en plus de monde qui rejoint le Discord d'ailleurs, venez nous dire bonjour sur Discord, on est vraiment là, on vous accueille, on vous donne tous les bons liens d'ailleurs, ça peut être sympa si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Monad ? Parce que là, on a parlé de oui, 10 000 transactions par seconde, une seconde de block time, je sais pas quoi, mais est-ce que c'est réel tout ça ? Eh bien là, on a eu l'info, le DevNet est arrivé à 100%, donc qu'est-ce qu'un DevNet ? Un DevNet, c'est un environnement privé interne à Monad, donc les développeurs de Monad peuvent l'utiliser, mais le public, pas encore, ça sera le testnet, et ça y est, les 10 000 transactions par seconde auraient été atteintes officiellement. Donc là, c'est quelque chose qui change un peu le visage des blockchains, parce que c'est quelque chose, on l'a entendu mille fois, on l'a entendu dire, on l'a rêvé, on la je sais pas quoi, on l'a jamais vraiment vu. On l'a jamais vraiment vu, hein. Est-ce que ça, ça va se faire maintenant ? Ça, je sais pas, parce qu'en fait, moi je travaille pas pour Monad, donc j'ai pas accès au DevNet. Si je leur fais confiance, ben, je dirais que oui, mais il ne faut pas oublier, le testnet arrive en Q2, donc Q2, je vous invite tous à aller tester ce truc, aller farmer vos Cepolia ETH en attendant. D'ailleurs, la dernière fois, je vous avais dit d'aller farmer des Goerly. Non, attention, le réseau va fermer, donc si vous avez des Goerly, bridgez-les, et si vous voulez du Cepolia, on va le faire là, proof of work, faucet, Cepoliao. Vous, vous tapez ça, vous allez dans le proof of Cepoliao, faucet, vous rentrez votre adresse, captcha, vous commencez à miner et vous allez prendre du Cepoliao ETH, donc je vais vous mettre le lien aussi en description, n'allez pas cliquer sur tous les liens, etc. Je le dis encore, parce que les nouveaux et même les anciens, ça va très vite de se faire voir comme ça. Donc voilà, allez farmer votre Cepoliao ETH. Je le rappelle... Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Je le rappelle en période d'affluence, les faucets, ils sont vraiment engorgés. Après, attention, pour monade, je ne sais pas encore si on va utiliser de l'ETH ou alors un jeton de test spécifique, mais dans le doute, je vous enjoindrai d'aller farmer du Cepoliao ETH. Je reviendrai avec vous avec la vraie info sur quel gaz on va utiliser pour le test net, mais en tout cas, c'est une dinguerie et je voulais vous montrer la petite vidéo qui a été faite. C'est juste ouf. Je suis jaloux un peu de ça. Ohlala, dinguerie. C'est Skilly, je crois, qui a fait ça, si je ne me trompe pas. Je suis jaloux du talent là. Franchement, il faut que je m'entraîne à fond, là. Ohlala. Ohlala, dinguerie. Il me semble que c'est Skilly, ouais. Je ne suis pas sûr. Mais le pro de fou, ça fait plaisir. Vous aurez reconnu les vrais. Vous aurez reconnu la moto de Akira. Ohlala, avec plein de skins comme ça, là. Bref, dinguerie. Est-ce que les 10 000 transactions sont réelles ou pas ? Apparemment, c'est le cas. Maintenant, je vous invite à aller l'utiliser. Petite info aussi, vite fait. Monade a annoncé son intégration avec Accelerator Network, on en avait déjà parlé la dernière fois. Je vous le rappelle, quand même, c'est dinguerie. Ça a été fondé par Keon. Je le rappelle, Monade, qui était chez Jump Trading. Et Jump Trading, ils ont financé Pit, ils ont financé Wormhole. Et c'est pour ça qu'on a un peu le Purple Gang qui nous fait des petits airdrops, des petites collaborations par-ci, par-là. Pour le petit drama, il y en a certains nades, d'ailleurs, qui n'ont pas été éligibles à l'airdrop de Wormhole et qui ne savent pas ce qui se passe. Mais Wormhole serait en train de voir pour les rémunérés. On ne sait pas trop. En tout cas, vous connaissez un peu du lore. Vous pouvez aller parler de ça, si vous voulez, avec les nades sur Discord, les charrier un peu. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais vous pouvez le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous conseille de connaître un peu ce qui se passe, le lore, comment commencer. Et la meilleure porte d'entrée pour ça, c'est le Telegram. Je vais vous mettre le lien du Telegram, juste en description. Vous en faites pas. Et surtout, on va se faire une petite vidéo sur la tech parce qu'il est temps qu'on creuse tout ça. Je vous l'avais promis depuis des mois. On va le faire. Pourquoi cette blockchain pourrait avoir un bloc time de une seconde avec une finality single slot, ce qui veut dire que votre transaction, elle est forcément validée dans le bloc time, dans le bloc current, dans le bloc qui était là quand vous avez lancé la transaction. C'est-à-dire que votre transaction, elle ne mettra jamais plus d'une seconde, selon les dires de monade. Et ça, je veux vraiment conteste ça. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que 10 cas de transaction, finality single slot, une seconde ? Je ne sais pas. On a plusieurs pipeline. On a l'exécution différée, l'asynchronous IO qui permet d'utiliser différentes parties de votre machine pour traiter différentes datas. Ça a l'air juste ouf. Je pense qu'il va nous falloir une vidéo complète pour aller voir tout ça. Allez demander des infos. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui allaient commencer aussi à se lancer dans les vidéos pour expliquer tout ça. Je vous mettrai les liens. De toute façon, moi, avec eux, vous n'en faites pas. Je vais lancer tous les liens. Vous allez avoir de l'info. Et croyez-moi que ce n'est pas demain que je vais arrêter. Bon, même si je dois y mettre un pige, je resterai un pige parce que franchement, je pense que cette blockchain a un avenir de dingue. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'on en parlera de plus en plus demain ? On verra. Petite dernière info. Pour faire tourner un autre, on m'a beaucoup demandé, c'est comment pour faire tourner un autre. Ça va être extrêmement sélectif. Ça va être extrêmement sélectif. Allez vous renseigner si vous voulez. Et je voulais en profiter pour vous parler. C'est Keon qui lisait la dernière fois parce qu'on le voyait avec, pas Keon, c'est Hushki de io.net parce qu'on en a parlé. Justement, je voulais vous parler de ça. Ne faux mot et pas sur les nodes. Ne faux mot et pas sur les nodes. Et ça me faisait plaisir qu'il en parle. C'est quand même un coût. Il y a de l'électricité. Vous avez du matos à acheter. Vous devez le faire tourner, etc. C'est pas rien. C'est un investissement. Le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. À vous de faire vos recherches. Et faites vraiment toujours attention à vous. Pour finir, ce qui me plaît moi dans mon ad, c'est cette communauté de fous. Franchement, je vous laisserai aller voir. Vous avez mon Twitter. Il est anglophone. Mais je vous invite à aller venir. Franchement, on met plein de petites infos. Vous avez Soussax qui nous a fait un petit molandak. Alors voilà, vous appreniez tout ça aussi. Le petit terrisson, il s'appelle molandak, etc. Vous irez voir. Ils nous font des petits trucs mignons. Donc allez leur donner de la force. Franchement, si vous donnez de la force aux anciens, peut-être qu'ils vous le rendront dans quelques mois, si vous restez actifs et tout. Donc voilà, on a d'autres petits amis gliders qui nous a fait une dinguerie. Un petit édit The Last Airbender. Franchement, j'adore. Franchement, ça fait plaisir. Donc allez les soutenir. Il s'est lâché, le gars. Franchement, excellent. Donc allez mettre un petit like. Et voilà, ça fait plaisir. Que du fun. Bon. Je pense que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Déjà, je pense qu'on arrive dans un moment où on va en avoir de plus en plus des infos. Donc je vous laisserai creuser tout ça. Je pense aussi, je vais prendre 5 minutes pour en parler, je pense aussi qu'il faut vraiment que vous passez attention à vous. Parce que les projets vont vous demander de plus en plus votre attention. en fait. Ils vont vous demander de mettre des heures. Ils vont vous demander de mettre de l'argent. Ils vont vous demander de mettre des compétences. Et ça, tous les projets vont faire ça. On sait comment ça se passe en période de bull run. Je rappelle, là, on tape les ATH. On peut se manger un retracement jusqu'au 30 000, 10 000 s'il le faut. Mais je tiens à rappeler que le halving n'est pas passé. que les taux sont encore extrêmement hauts. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et croyez-moi que si on se mange un pump de fou, ça ne veut pas dire que ça va être tranquille et tout. Il va y avoir scam sur scam. Les projets vont vous demander une implication de fou malade. Il y en a qui vont vouloir arrêter les études, quitter leur taf et tout. Ça va être n'importe quoi. Les gens vont devenir fous et ça commence déjà. Donc vraiment, prenez du temps pour vous. Sortez. Allez respirer de l'air frais. Allez toucher de l'herbe. Allez rigoler avec vos potes. Faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous plaît. Et prenez-vous un peu de temps pour la blockchain en même temps. Après, moi, je vous dis ça, mais en fait, moi, je ne suis pas Gandhi. Je ne suis pas votre professeur. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça me fait plaisir d'être dans ces moments-là avec vous. En tout cas, on se dit à la prochaine, le game. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao !